alors bonjour à tous je suis Sébastien Marnier je suis réalisateur de l'heure de la sortie qui a gagné le prix Jean Renoir l'année dernière et je devais être avec vous parmi vous pour la cérémonie cette année aussi pour faire une masterclass évidemment avec la situation tout a été malheureusement annulé j'en suis vraiment triste parce que le prix Jean Renoir pour moi l'année dernière ça a été un grand moment un moment déjà de plaisir que le film ait pu vous parler vous plaire vous faire réagir et puis surtout c'est vrai que le jour de la cérémonie de vous rencontrer comme ça à la FEMIS c'était assez incroyable et ça reste un souvenir vraiment dingue donc c'est vrai que je connaissais quelques réalisateurs qui avaient fait des films qui étaient en sélection cette année et je leur avais dit vous allez voir c'est vraiment génial ces jeunes sont incroyables hyper motivés bon voilà et du coup ça ne pourra pas se faire cette année je pense que le prix Jean Renoir repartira sous les meilleurs auspices l'année prochaine on doit tout se faire avec et voilà en tous les cas je pensais fort à vous on touche à la fin de ce premier de cette première étape de confinement je suis dans ma maison depuis depuis quelques semaines et je vais bientôt rentrer à Paris je me fais quand même une joie de retrouver la ville j'ai profité de ce confinement pour regarder beaucoup de films comme plein de gens alors je sais pas si vous avez consommé beaucoup de films si vous avez été beaucoup sur les plateformes j'espère que vous avez découvert des belles choses alors moi ce que j'ai fait cette année en fait pendant ce confinement c'est que je me suis fait des thématiques spéciales confinement c'est à dire donc des films où je savais que ça se passait seulement dans une seule pièce ou alors des films d'horreur et de contagion de contamination de pandémie mondiale il y en a quelques unes mais là la thématique qui m'a le plus amusé parce qu'elle est très variée très très diverses c'était une thématique spéciale masque j'ai beaucoup cherché dans ma mémoire et puis sur internet ça des films voilà où des personnages en fait avant se masquer par endroit par moment et du coup du coup voilà ça permettait à la fois de voir des films de super héros comme des batman comme deadpool voilà comme plein de films qu'on adore tous et à la fois de découvrir aussi de redécouvrir des films français notamment d'un réalisateur qui s'appelle franjus que j'aime beaucoup qui a réalisé deux films qui comportent des masques est très impressionnant notamment les yeux sans visage et judex j'ai pu aussi voir un film qui s'appelle holy motors aussi de le oscar axe qui est vraiment un film très particulier que je vous conseille c'est vraiment un ovni dans le cinéma français et aussi la piel qui habite au de almodovar un film espagnol et voilà et chaque film me donnait envie d'en voir un autre parce que ça me faisait penser tiens voilà il ya tel personnage qui porte ce masque qui est masqué dans tel film donc c'était assez drôle et assez assez euphorisant voilà de de passer de film en film comme ça à travers une thématique d'actualité et j'ai fait toute une liste sur instagram de tous les films que j'ai pu voir pendant ce confinement donc ou sur facebook vous pouvez vous pouvez la consulter je la donnerai aussi au au prix au prix pour que pour qu'ils l'a qu'ils la mettre qu'ils la mettent en ligne voilà je vous embrasse très fort j'espère que vous allez bien que cette période va s'achever enfin et nous emmener vers la lumière de l'été et que tout ça sera derrière nous ça a été une période très dur très compliqué pour nous tous il faut être très combatif justement pour sauver notre cinéma français qui est bien mis mais qui est très mis à mal pendant cette période voilà j'espère qu'on aura de l'occasion de se reparler de vive voix et de se rencontrer pour d'autres je vous embrasse à plus ciao